Voilà, donc la présentation de ces trois parties comme convenu. Bien sûr, je suppose qu'il doit y avoir des questions ou des observations, peut-être des réflexions des uns et des autres. Vous avez compris qu'il y avait à la fois une contrainte au départ qui a été énoncée dans la découverte de ces fouilles importantes. Cette contrainte aujourd'hui a... a permis la découverte d'un certain nombre d'éléments, de préciser une grande partie de l'histoire de l'Oriac, notamment sur cette période-là. Aujourd'hui, la position de la DRAC comme la position de l'État, c'était de dire que les fouilles qui ont été réalisées ont été des fouilles très importantes. On a d'ailleurs absorbé une grande partie des crédits qui étaient consacrés à la région Auvergne, où il y a beaucoup de sites à fouiller. Et donc la position qui a été arrêtée avec les services de l'État, c'était de dire que des fouilles supplémentaires à la hauteur de ce qu'on a connu n'étaient plus possibles. Il pourrait y avoir des fouilles ponctuelles, des démarches peut-être sur des parties. Comme vous l'avez vu, les travaux qui sont réalisés sont des travaux qui peuvent toujours être déplacés, ou en tout cas des interventions peuvent être réalisées sans gêner la totalité du projet. Donc une réflexion future sur des fouilles complémentaires, sur des endroits très précis, pourra être faite. Mais ça supposera bien sûr l'accord des services de l'État pour obtenir des financements sur ces fouilles archéologiques complémentaires. Ce sera certainement des programmes de recherche future qui viendront en complément. Mais au-delà du site, l'objectif était aussi de réhabiliter l'ensemble du quartier, parce que le quartier Saint-Géraud est un quartier qui est en souffrance depuis de nombreuses années, et que cette partie très historique de la ville d'Auriac a souffert à la fois d'une paupérisation, d'une dégradation du bâti qui est significative. La rue du Monastère, ce n'est pas la rue la plus attractive d'Auriac de loin, même s'il y a de la circulation, même si ça reste une porte d'entrée de la ville. Au-delà de ce que l'on connaît, je pense que la réflexion doit être menée pour faire vivre ce quartier. Et la place Saint-Géraud, ce n'est pas Saint-Géraud qui ne demande qu'à vivre. On l'a vu pour la foire Bion, on le voit pour toutes les manifestations qui se déroulent. Pendant le théâtre de rue, c'est un lieu très vivant, il y a de nombreuses animations qui se réalisent. Je crois qu'il faut avoir une réflexion plus large et redynamiser ce quartier en essayant de faire vivre toutes ces composantes, que ce soit la composante architecturale, c'était ce qu'on a vu sur la spatiale, avec des travaux quand même très importants, que ce soit la composante urbaine et architecturale de mise en valeur des vestiges, c'est le projet qui a été présenté. Et puis de maintenir, bien sûr, l'ensemble des recherches, que ce soit sur la spatiale comme certainement des foudres complémentaires qui pourront se réaliser ponctuellement sur le site, pour poursuivre ce travail de recherche. Parce que je pense que la page qui a été ouverte sur les fouilles actuelles et sur les recherches actuelles ne demande qu'à être complétée, puisqu'on est sur un site historique majeur, et que nous pourrons faire évoluer tout au long des nombreuses années qui ont pigmenté la vie du site lui-même. Eh bien, nous pourrons travailler conjointement. Nicolas Clément fait partie presque de l'histoire de RIEC maintenant, et je pense que même ses successeurs pourront trouver encore sur le site de nombreux objets qui pourront faire l'objet de poursuites dans les recherches, parce que beaucoup de questions restent posées sur le site, comme sur la construction de la spatiale, d'ailleurs, qui est très complexe et probablement très intéressante pour éclairer le site des vestiges. Donc je pense que ce travail-là scientifique se poursuivra, mais qu'il faut maintenant stopper la dégradation du quartier et qu'aujourd'hui, les fonds consacrés sur la spatiale comme sur la rénovation du site, aujourd'hui, doivent permettre à ce site de devenir un pôle touristique important pour la ville de RIEC. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être passer la parole à la salle, les personnes qui veulent ou poser des questions, ou faire des observations. Les spécialistes sont là. Sur les questions techniques, par contre, nous avons la chance d'avoir notre ABF, que je remercie encore d'être venu ce soir, pour répondre au nom, notamment, de la DRAC, sur les préconisations ou les principes qui nous ont été imposés dans le cadre de la rénovation et de la mise en valeur de ce site. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Oui, j'avais juste une question qui se rapproche, en fait, des images que nous a montrées M. l'architecte. Je n'ai pas très bien compris, sur une image, il y a à un moment donné, une espèce de paroi qui crée, sur laquelle vous dites que vous allez présenter des choses en référence à l'histoire. Voilà, celle-ci. De quelle manière, enfin, qu'est-ce que vous souhaitez présenter ? De quelle manière la mise en scène sera-t-elle faite ? Je ne sais pas si elle est précise, c'est aujourd'hui. Alors, ce n'est pas l'architecte qui va vraiment... Donc, le comité scientifique va valider un certain nombre de panneaux. Je pense, d'ailleurs, que sur la présentation qui est faite, il y a beaucoup, beaucoup de panneaux, d'informations. Il va falloir essayer certainement de simplifier pour mettre à disposition l'histoire globalement. Mais peut-être que le site évoluera un peu sur cette panneautique. Et dans cette vitrine, ce qui sera intéressant, c'est de mettre au moins des artefacts, parce que je ne pense pas que la DRAC nous autorise d'exposer des éléments d'origine, mais au moins les éléments significatifs. Une copie d'un cercueil monoxyde, peut-être les chapiteaux qu'on a pu trouver, enfin, des copies, ce seront des copies, puisqu'on ne peut pas laisser à l'air... Les éléments originaux seront déposés au musée et on aura certainement une salle complémentaire avec le musée qui fera le lien avec ces éléments-là. Il y a Emmanuel Hué que j'ai vu par là. Peut-être qu'elle veut compléter sur ce qui est la panneautique, qui est des éléments... Est-ce que j'ai tout dit ? Non ? Si j'ai tout dit, j'ai tout dit, hein ? Non, mais je pense... Voilà, juste effectivement préciser qu'au niveau du conseil scientifique, le travail est toujours en cours, donc c'est pas fini, on valide ensemble ce qui sera présenté sur le site, et ensuite, évidemment, il y aura en complément au musée, la présentation des objets originaux et dans un discours aussi qui sera renouvelé et qui fera la part belle à toutes les découvertes qui ont été faites. Nicolas Clévin, le souffle, mais il y a en tout cas une solution à apporter très rapidement au sarcophage en pierre qui se dégrade fortement au chevet de l'église et qui va falloir protéger, parce que je pense qu'on les voit d'année en année dépérir. Donc je pense que, voilà, ce seront des éléments qu'on va juger significatifs, mais l'idée, c'est quand même de renvoyer sur le musée ou sur un lieu qu'on pourra peut-être dédier sur le site si on trouve une solution dans les bâtiments qui seront éventuellement disponibles pour retrouver l'histoire. Il y a une question, comme je la vois. Pour les travaux à la Bastiale, on n'a pas les mêmes risques qu'à Notre-Dame, j'espère ? J'ai peur qu'il soit plus long. Parce que, bon, on a parlé des phases et M. M. Lescou a mis un rythme très intense. Ça représente des sommes importantes, puisque ça a été évoqué, c'est 6 millions d'euros. Je pense qu'à la vitesse... Bon, nous avons la chance quand même d'avoir des partenaires financiers, notamment l'État qui viendra, la région, le département. Donc, il faut que tous ces plans de financement se mettent en place, parce que ça fait un portage financier lourd pour la commune. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité qu'il y ait des phases, et que ces phases... Alors, l'important, c'est qu'on libère rapidement le... le chevet, enfin, le transept, c'est le transept qui est aujourd'hui condamné. Donc, l'idée, c'est d'avancer rapidement sur les phases qui permettront de retrouver l'esthétique globale de la faciale et son usage, puisqu'elle est utilisée toutes les semaines. Donc, bon, ça, c'est un objectif. En revanche, les travaux sur la charpente vont être colossaux. Donc, ça va... Nécessairement, on n'aura jamais les plans de financement bouclés dans des délais très rapides. Non, mais je parle surtout des dispositions qu'on ne voyait pas à un incendie comme c'est embrasé à notre gare de Paris. Est-ce qu'il y a un risque ? Non, parce que, bon, je ne veux pas donner mon opinion. Ça marche. Il y a eu quand même un dysfonctionnement. Enfin, bon, je ne vais pas juger, mais... Bon, j'espère qu'en France, toutes les dispositions seront prises. Alors, en tant qu'architecte des bâtiments de France, là-dessus, on ne peut assurer de rien sur un bâtiment historique, sur... on peut mettre en place toute la détection incendie possible. À un moment donné, l'accident peut être circonscrit par des moyens, mais on ne peut pas être sur du risque zéro. Ça, on ne peut pas l'assurer, surtout sur des bâtiments avec des volumes de comble assez importants, même si on les recoupe, même si on a la détection, même si on a deux pompiers comme à Notre-Dame, regardez ce qui s'est passé. Et il y avait 400 pompiers sur le site. 400 pompiers. Je ne veux pas faire de parallèle, mais ici, combien de personnes on aura sur le site ? Donc, je veux dire, on peut mettre en place tous les moyens possibles, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, malheureusement. Ça, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc ça, on ne pourra jamais l'assurer. Par contre, pour répondre peut-être, je pense que le... On a eu un certain nombre de préconisations, justement, sur la détection incendie. Donc, on mettra des outils, c'est a priori prévu. Je sais, Mme le côté de la saisie là-dessus. Exactement, donc, déjà avec les services de justice, il y a la mise en place, comme sur la cathédrale de la Saint-Pierre de Saint-Four, d'un plan étabé, d'un plan de sauvegarde des heures, mais aussi parallèlement de la mise en place d'une détection incendie. Souvent, c'est dans les combles, puisqu'environ 30% des départs de feu dans les monuments historiques, c'est 30%, c'est l'électricité. Un des fours, un problème, l'électricité. A peu près 30 à 40% restants, c'est les points chauds, c'est-à-dire soudage, soudure sur la toiture, découpe, et après, il y a 10% de l'organisme, à peu près, et le reste, c'est divers problèmes. Mais le gros problème, c'est vraiment l'électricité, et la soudure, et les travaux. Donc, de là, il faut une détection, et derrière, avec un contrat classique de levée de doute, une entreprise qui vient rapidement, dès qu'il y a une détection, un repas de problèmes, et qui vient faire une levée de doute, et dans ce cas, s'il y a un problème, l'intervention des services et pompiers. Bonjour, je représente l'association pour un sauvegarde et la mise en valeur des vestiges, qui a été cité tout à l'heure. Nous étions présents au comité scientifique. Nous avons participé à ce comité. qu'on a considéré que notre présence était un geste de courtoisie de la part de la mairie. Monsieur le maire m'a même proposé de venir sur la scène, mais je lui ai dit que, pour dire des méchancetés, c'est un peu une mauvaise image. Donc, je vais dire ce que j'ai à dire. Notre point de vue est connu. Nous, on était pour une mise en valeur des vestiges. Voilà. Il n'était pas question de revenir là-dessus en participant au comité scientifique, puisque cette mise en valeur des vestiges est définitivement passée aux oubliés. J'ai fait quelques suggestions sur les aménagements qui ont été balayés d'un revers de main, par exemple, de remettre une évocation du canal des usiniers, mais avec de la fréo, dans un vrai canal. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs, au comité scientifique, à défendre cette idée. On nous a proposé, à la place, un canal en acier inoxydable, mais je voulais se juger de la qualité de l'aménagement. Alors, je voudrais féliciter le représentant du cabinet qui a quand même réussi à nous présenter son projet en parlant plusieurs fois des vestiges, de la mise en valeur des vestiges, du dialogue avec les vestiges, alors qu'il n'y aura aucun vestige visible. Tous les vestiges sont ensablés. Tout ce qu'on verra, ce seront de faux vestiges reconstitués dans des matériaux divers. Il n'y a pas eu un mot de ça. Je ne comprends même pas pourquoi. Vous avez honte d'avoir fait ça ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur l'enfouissement, comme pour beaucoup de vestiges archéologiques, ils sont la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, en site urbain, et même en site périurbain, enfouis pour les protéger. C'est-à-dire qu'on les protège pour donner une trace aux générations futures qui, au cas de notre réaménagement, pourront retrouver ces vestiges. La plupart du temps, les vestiges qui sont les salaires libres sont dans des zones où on peut connaître les vestiges romains d'Alleria ou de Glanum, qui sont les salaires libres. Mais Glanum, on est sur de la pierre massive. On n'est pas sur de l'appareillage de la maçonnerie qui, avec la pluie, les intempéries, s'ils ne seront pas recouverts, en gros, dépérissent. Ils ne seront plus une trace. Là, le fait de recouvrer, comme la plupart du temps, recouvre les vestiges archéologiques, en ville, comme si on s'est passé à Marseille, il y a Aix-en-Provence, on peut citer aussi Paris. On recouvre, on peut laisser, on fait une mise en valeur par une mise en lecture de ces vestiges par des traces au sol, par de la pédagogie, par des inscriptions, des explications, la présentation de facs similés. Mais à chaque fois, présenter ce qu'on dit les réels vestiges archéologiques, c'est, en gros, les faire disparaître à court terme. Donc, l'idéal est de les enterrer, justement, pour le laisser, pour les pérenniser. Donc, aujourd'hui, une mise en valeur de vestiges, c'est de les mettre en lecture la plupart du temps. Les vestiges archéologiques, je parle bien. Donc, ça a été la préconisation d'un trac, d'ailleurs, de les enterrer et de les mettre en lisibilité par un dispositif architectural, cet aménagement qui a été prévu. Et d'ailleurs, c'est le conseil scientifique qui s'est exprimé sur la meilleure époque et les meilleurs tracés à donner à lire au public. Parce que donner à lire les vestiges d'une manière presque non coordonnée, clairement, même moi, devant un champ de fouille, des fois, c'est très difficile d'avoir une lecture de ces vestiges. Là, le conseil scientifique s'exprime sur choisir la meilleure période a montré qui était réellement, là, on était sur du XIe au XIIIe siècle, ce qui est le plus cohérent au niveau de la lecture architecturale du monastère, du plan du monastère. Aujourd'hui, pour nous, et la drac, au niveau même national, l'enfouissement des vestiges est une prescription, je dirais, presque commune et banale. Merci de vos explications que je connais déjà. je ne veux pas entamer une discussion sur ce sujet puisque c'est acté définitivement. Simplement, je critique le double langage qu'il y a sur une mise en valeur qui n'est pas une mise en valeur. Et là, on est dans un langage très contemporain où les mots n'ont plus de sens. On est dans la communication, on est dans l'image, dans le faux-semblant. On a la même chose au rocher de Carla avec une soi-disant réalité augmentée qui nous montre des choses qui n'ont jamais existé. On est dans la com', voilà, c'est tout. Quand vous dites que partout on en fout les vestiges, non, non, c'est pas vrai. À l'argent-teuil, on a trouvé des vestiges tout à fait comparables à ceux de rien, ils sont en valeur, on les a abrités, on a construit une toiture au-dessus. Voilà, c'est tout. Je voulais simplement dire qu'on n'était pas d'accord, mais c'est pas une surprise, vous le saviez. Mais on ne voudrait pas servir de caution à cet aménagement qui ne nous plaît pas. Voilà. Pour l'en dire sur le projet de construction devant la Bastienne, peut-être qu'il faudrait demander au cabinet d'architecte de faire une simulation de ce que ça représenterait si on met une couverture comme elle est bibracte devant la Bastienne-Saint-Génie. Bibract, c'est couvert, le site est couvert. Ce n'est pas bibracte, excusez-moi de se dire, mais bibracte, c'est un autre contexte. Bien sûr, je suis d'accord, mais c'est pour essayer de projeter, si on veut, de refaire vivre ce quartier avec l'image que ça donnerait d'une construction alvéolaire du type classe du salut, telle qu'on l'a fait, sur les vestiges. Je laisse deviner. Et ensuite, sur le respect des vestiges. Alors, si vous voulez voir ce que donne des vestiges laissés à l'air libre à Aurillac, je vous conseille d'aller voir le temple d'Aaron. Parce que personnellement, j'en ai honte. Le respect qui est fait sur le site, c'est un scandale. Et maintenant, on est même obligé de m'étonner pour faire tenir les pieds. j'invite les uns et les autres. Parce que c'est quand même aussi une trace du 5e siècle de mes morts, peut-être même un peu avant, c'est vrai que c'est romain, c'était le deuxième. Donc, de l'histoire d'Aurillac, je vous invite à aller voir dans quel état c'est... Enfin, en tout cas, on s'est engagé, monsieur, avec votre prédécesseur à amener une solution. Mais je constate que ça n'a jamais ému beaucoup de personnes. Vous parliez tout à l'heure de peut-être que plus tard, on va faire des recherches pour continuer d'agrémenter, de trouver... Mais ça va, j'ai fait... Non, c'est pour les gens de suivre la vidéo. Là, c'est bon. Oui, vous disiez qu'on pourrait peut-être plus tard continuer à faire des recherches archéologiques pour connaître l'histoire d'Aurillac. Alors, à quel endroit on pourrait faire ça ? Où est-ce que vous avez des idées où on pourrait creuser puisque là, ça sera enfoui ? Est-ce qu'il y a d'autres lieux où vous savez où on peut creuser et trouver ? Non, ce sera enfoui, mais le site restera accessible sur des périmètres donnés. On a fait... On a été justement vigilants que les constructions n'obèrent pas les possibilités de fouilles complémentaires. Nicolas Clément a plein d'idées, même sur le site. Nous aurons... Donc, il y a une étape qui va se réaliser, je crois, très rapidement. Je te parle plutôt, Alex, parce que je pense que sur le passage du radar sur la... sur le quartier Saint-Gérôme, donc qui va permettre d'identifier ce qui est encore sous le sol, qui n'a pas été fouillé, mais qui permettra de localiser notamment sur le cloître et c'est la semaine prochaine. Donc, nous aurons des éléments complémentaires qui vont apparaître et puis, encore une fois, le site historique, ça continue à vue, ça ne s'arrête pas comme ça. Que ce soit accessible à la population, c'est une donnée de base et c'est pour ça qu'on souhaite que l'intervention sur l'ensemble du quartier soit réalisée, mais ça ne s'arrêtera pas comme ça. Que ce soit la raciale, que ce soit des endroits enherbés avec des périmètres qui pourront se définir, il peut y avoir des recherches, mais on sera dans des recherches qui coûtent beaucoup moins cher parce qu'elles seront sur un laps de temps déterminé, sur un endroit déterminé, avec un calendrier très précis et souvent par les étudiants, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas du coup, ce n'est pas le même coût financier que des opérateurs professionnels comme on a pu connaître pendant deux ans. Et on sera tenu, vous ouvrez régulièrement des... Vous nous tenez de recours, je veux dire. Merci. Vous voulez, on a des associations très actives là-dessus, parce que c'est l'université de la hauteur. Oui, bonsoir. Je vais vous faire une petite remarque. Il y a deux ans, j'avais visité un village au Portugal où il y avait un site qui venait juste être réaménagé. Et il y avait justement... Ce n'était pas des vitrines, mais c'était un petit bâtiment qui était rajouté et avec des artefacts dedans, des factimulés. Ça, c'était vraiment très chouette. Mais après, c'était en été au Portugal et il y a une chaleur étouffante et en fait, on est resté dix minutes et on est parti. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une période de réchauffement climatique qui arrive et de l'influence que ça peut avoir sur les espaces urbains qui vont être désertés de plus en plus sur des grandes périodes. Et moi, ce que je vois ici, c'est quelque part un futur déserté urbain. L'idée de... Il reste encore quelques arbres là. des images qui existent, qui ne sont plus là sur votre plante, qui ont été coupées, qui vont être coupées du coup. C'est place des docks ça ? Oui, oui, mais qui sont juste devant le clocher. C'est place des docks ? C'est place des docks ? Oui, oui, mais on voit jusqu'au bout là, on voit jusqu'au... Ah, c'est les patins de la face Saint-Géraud. mais devant, juste devant l'église, il reste encore quelques arbres là qui ont été détruits et qui ne sont plus. Et puis, donc, je pense que pour vivre des espaces comme ça, on a besoin de... on a besoin de couverts végétals, d'eau, l'idée de... l'idée de Denis de remettre un canal aussi à portée de l'eau pour que ça puisse être vivant dans l'espace. On connaît ça là le projet de Carré-de-Grassa à Lisbonne dont vous faites référence. Après, c'est totalement différent et le site est totalement différent également. Après, le projet a été fait de telle manière que la strate archéologique est plate. C'est-à-dire que si, à un moment, on veut rajouter de manière, genre l'été, de mettre une petite couverture très simple, légère, posée comme ça, on va dire un peu... sans que ça ait un impact sur le site, c'est possible, quelque chose de réversible. Ensuite, je pense que le projet est fait de telle manière qu'il y a peu de sites, par exemple, on peut balader, on peut laisser ses enfants comme ça dans la rue, en vélo, et ils peuvent se balader comme ça, faire le tour du site. Et donc, si c'est important, ça serait possible, il y a plein d'usages. Alors effectivement, les images, parfois elles sont un peu sèches et on ne comprend pas, mais sur la plateforme, sur les différentes rangs, il peut se passer plein d'usages. Et quand on regarde par plein de sites, en fait, après c'est aussi les gens qui font envie de le site, si les gens n'ont pas envie d'aller sur le site, il ne se passera rien, mais je pense que, étant donné que le projet, c'est vraiment un projet aussi de réaménagement d'une partie de la ville qui n'est peut-être pas aujourd'hui la plus attrayante. Donc, toutes ces parties-là, je pense que les gens, les jeunes, vont aussi s'approprier les lieux et ce n'est pas en étant un bâtiment qui finalement serait ouvert à une forme d'élite, quoi, et d'investir peut-être 10, 15 millions d'euros dans un bâtiment au niveau du site à la charge de la ville, que les choses, en fait, ça amènerait une sorte d'urbanité dans la ville et je ne suis pas sûr que ce soit la solution non plus en termes d'urbanisme. Je ne parlais pas de Lisbonne mais je parlais plutôt que pour les habitants que cette place qui s'est ombragée est accessible l'été, sinon les gens, personne ne viendra l'été, quoi. J'aimerais rajouter aussi que la contrainte archéologique fait que si on peut préserver les vestiges enfouis, installer des arbres de haute tige avec le système racinaire, pour nous, c'était complètement à déconseiller. C'est pour ça que les abords sont traités sous forme de jardin et de verger. Sur la plateforme archéologique, on donne à lire. Donc on fait une grande pluie, on est plus sur l'origine d'une esplanade urbaine. Esplanade aussi, quand même, qui est liée à ceci, c'est, je dirais, le premier marqueur urbain, le réaménagement urbain du centre, de l'hyper-centre d'Aurillac, c'est-à-dire, c'est une première pierre à cette reconquête, à ce renouvellement, pour redynamiser le centre-ville, c'est-à-dire attirer les habitants, mais aussi attirer au niveau touristique, quand même, on donne à lire des vestiges, on donne à lire des explications, des facs similés, ce n'est pas juste aller à Saint-Géraud et repartir, là, on a quand même un parcours urbain qui va devenir intéressant éclamitatif, qui est, pour moi, de mon point de vue, vraiment une première pierre pour la reculification de l'hyper-centre. J'entends l'élément sur la minéralité où Emeric a répondu sur les usages parce que c'est vrai que c'est une place qui demandera qu'à exister. On voit les utilisations du numérique, on voit beaucoup de choses qui sont possibles sur le site, justement, pour faire vivre ce lieu. Mais au-delà de ça, il y a aussi une réflexion sur, aujourd'hui, dans beaucoup de villes où on n'a pas pu mettre du racinaire, on a des dispositifs qui permettent d'ombrager l'espace. Ce n'est pas le souci sur l'été. Alors, cet été, ça a été particulièrement criant. On a eu une canicule qu'on n'avait pas connue depuis de nombreuses années. Mais à cette réflexion-là, je pense que le projet absorbera et donnera des possibilités. L'imagination ne demandera qu'à vivre sur cet espace. Je suis convaincu, quand je vois le dynamisme, aujourd'hui, de la place Saint-Géraud, que demain, peut-être la foire bio prendra une autre dimension. Peut-être que ça deviendra un lieu de vie et peut-être que le cours d'Angoulême ne sera pas dans le même usage et qu'il faudra aussi réfléchir à des espaces qui vont devenir des lieux de vie. On ramènera la vie sur le centre-ville. Je ne crois pas qu'il y ait... Ça deviendra ce qu'on veut en faire et ce que l'imagination des habitants fera et des élus et des associations. Donc, je pense que tout l'espace ne demandera qu'à vivre. Et là, on va créer une place qui n'était plus accessible depuis 30 ans. Je peux revenir à l'ancienne école, est-ce que c'était ? C'est un espace qui était interdit aux habitants. Donc, il ne faut pas que ça devienne un espace non plus élitiste. Il faut que ce soit un lieu qui soit appelé à vivre. Il y a ce souci sur l'urbanité puisque ça a été montré mais il y a à la fois des connexions avec la rue du Monastère, avec la rue du Bui, avec la place des Docs, avec la place Gervais. Donc, il y a Saint-Géraud, avec la place Saint-Géraud. Donc, on a ce travail-là et le score des justes. C'est un lieu de croisement, c'est ce qu'est une place dans la ville et donc, ça ne demandera qu'à vivre. Après, on a eu cette contrainte qui est forte dans le projet de protéger les vestiges avec 50 centimètres, je crois, au-dessus de la cote qui a été donnée. On est à 50 centimètres ? Oui, beaucoup plus. Un mètre. Donc, il a fallu monter le niveau de façon sensible pour protéger les vestiges. Voilà, c'est un paramètre, ça fait partie des règles qui nous sont imposés, ce qui fait que même le niveau qui semble haut, qui longe la venelle qui ira vers le score des justes en place des d'autres. Donc, je ne sais pas, après, ce n'est pas le projet tel qu'il est décrit aujourd'hui. Il est probable que dans la réalisation du projet, il y a un certain nombre de contraintes et d'éléments qui feront peut-être évoluer encore le projet. Mais, il fallait bien à un moment partir sur un espace urbain disponible à la vie sociale parce qu'on pouvait faire des fouilles pendant 20 ans, 30 ans, ça aurait pu continuer très longtemps, on aurait pu faire un cheminement piéton qui aurait été constamment vide, etc. Il faut que ce quartier revive. Et donc, l'idée du projet, c'est de partir de cette contrainte que sont les vestiges pour refaire vivre tout ce pan d'auria qui aujourd'hui est un pan important et qui, du point de vue touristique, va constituer un pôle d'attractivité, notamment par la présence de la Bastiaque et l'explication de cette partie historique de la ville que les vestiges ont permis de mettre à nu et ont permis aussi de développer parce qu'il y avait quand même eu beaucoup d'informations sur l'histoire de la ville qui sont apparues suite à ces fouilles et on a pu clarifier un certain nombre d'éléments qui étaient plus sous forme d'hypothèses qui ont pu être confirmés ou infirmés de l'histoire qu'on connaissait du quartier monastique. Donc, moi je crois qu'on a eu d'une contrainte où on fait une opportunité et de cette opportunité c'est une opportunité qui doit rejaillir sur tout le quartier parce que même si ce n'est pas un quartier politique de la ville c'est parce qu'on n'a pas atteint les milliers d'habitants sinon c'est un quartier où on est en coopérilisation et en absence de mixité sociale dans un schéma très compliqué mais on n'a pas atteint les milliers surtout donc il faut profiter de ce dispositif pour refaire vivre le quartier respecter les vestiges reprendre l'histoire de la Bastienne reprendre l'histoire d'Oriette parce que c'est l'histoire d'Oriette mais en parallèle il faut peut-être aller plus loin et se dire que l'enjeu il est de rénover le bâti de rénover la partie commerciale de la ville et faire que ce quartier soit vraiment un produit où les orièpons ont du plaisir à se promener où ils peuvent trouver des animations j'ai vu qu'on avait mis un carousel bon peut-être que le terrain de boule c'est moyen je veux avoir déjà bon voilà il est dessiné mais le carousel ça peut être une idée il peut y avoir plein de choses qui peuvent se produire qui font que le quartier devient vivant pendant la période estirale ou pas à l'automne ou au printemps c'est pas très grave je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux après sur l'avenir de cette partie là on a l'Ieo qui fait une balade comptée mais peut-être ça peut être autre chose peut-être qu'il faut aller sur un spectacle vivant on est la ville des arts de la rue il y a peut-être une réflexion à avoir en permanence l'été tout ça je pense que l'imagination c'est une page qui est en train d'être ouverte et l'imagination des usages ce que dit Aimerick on aura un espace qui le permettra ensuite il faut aussi se dire que cet espace était fermé et non accessible on peut en faire un espace ouvert on peut en faire la base d'une réécriture d'une relecture pardon de l'histoire d'Oriac et on voit beaucoup de touristes en ce moment qui se promènent dans la ville je pense que ce serait pas neutre de pouvoir leur montrer un peu plus des vestiges mais un peu plus de la faciale et de l'histoire encore qui a été mise à nu dans le cadre de ces fous je vais faire une petite intervention en deux temps d'abord je voudrais remercier les architectes du choix qui a été fait du traitement des sols c'est un des premiers projets depuis très longtemps à Ormiac où on a un véritable travail sur le sol riche qualitatif qui infuse dans le quartier puisqu'on a vu que ça allait jusqu'à la limite de la place du Bui le score des justes etc c'est un premier comme l'a dit monsieur Perrin c'est une première étape et il faut que ça soit le démarrage pour que toutes les réflexions sur les sols de la ville soient faites avec le même niveau d'exigence parce que je pense que la ville le mérite donc ça déjà c'est pour moi un point très positif ensuite je mesure l'enjeu de cette place qui aujourd'hui est très compliqué à gérer puisque tous les bâtiments lui tournent le dos ce n'était pas une place publique donc le travail qui est fait pour arriver à faire des liaisons avec le quartier est très important mais au delà de ça je pense qu'il va y avoir une réflexion à mener auprès de la mairie et du classement de la réglementation pour trouver une nouvelle façade à cette place et des nouveaux usages commerciaux sur cette place donc d'arriver à infuser à l'intérieur de cette place peut-être des cafés peut-être des food trucks peut-être des choses qui vont amener de la vie au-delà d'un simple passage pour amener une vie sociale qui ne soit pas juste une vie de tourisme et une vie de balade donc je pense qu'on est à une première étape à une première pierre à l'échelle du quartier et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus et que toute la réflexion menée au-delà au-delà juste de cet élément-là c'est-à-dire la rue du collège la place de la bienfaisance toute la rue du monastère et qui infuse jusqu'à la rue du forgeron enfin tout le quartier et en repartant de la rue qu'un blanc que le projet Saint-Géraud soit le démarrage de toute cette réflexion-là je suis totalement d'accord avec les observations donc on travaille actuellement sur le vin et l'ambis de la rue du monastère qui est un site sur lequel on a un péril imminent avec des difficultés réelles de mise en danger des locataires donc mon travail est en train de se mener et parallèlement dans le projet on a essayé d'intégrer une réflexion sur les héberges donc sur ces façades à aveugles qui sont données sur le site puisque qui sont dans un état catastrophique comme n'importe où là et qui seront un vrai sujet pour la poursuite de la mise en valeur et de la réappropriation de cet espace ensuite c'est vrai qu'on va interroger le futur parce que comme vous l'avez dit les maisons sont tournées dans l'autre sens tout est tourné aujourd'hui dans un inversé donc il y a c'est pendant du temps mais je pense qu'on fera évoluer le sujet après c'est qu'il y a un autre sujet qui est au niveau de l'évêché les chaussées de l'évêché ou peut-être à terme si mais c'est pas en fait c'est des suppositions s'il y a une vente du coup il y aura un lien forcément de transparence peut-être entre la rue du Monastère et directement la partie des vestiges aujourd'hui la mairie n'est pas propriétaire et c'est vrai que sur le 20-20-bis il y aura également un sujet avec donc c'est la parcelle qui touche en fait la sainte famille et il y a un sujet avec une dent creuse qui sera peut-être créée et la mise en place certainement d'un commerce parce qu'aujourd'hui il y avait déjà un commerce il y a un bar où la licence sera peut-être répercutée mais c'est vrai qu'après sur toutes les autres parties vu que c'est que Desjardins qui viennent sur le site c'est assez complexe de venir retourner les choses je veux remercier madame d'avoir parlé du problème des façades je vois qu'il n'a pas été traité qu'il va être traité bon c'est très bien les problèmes des deux côtés sont complètement différents à droite c'est des façades sans ouverture qui ne sont pas du tout destinées à être visibles la meilleure solution en réalité d'y adosser un bâtiment avec des ouvertures et l'autre côté c'est très différent puisque on est on viole l'intimité des gens les gens avant avaient des espaces des jardins ils étaient tranquilles il n'y avait personne qui regardait maintenant on a l'impression de regarder par leur fenêtre c'est cette intimité qu'il faudrait préserver plus l'aspect paysager je voudrais dire un mot sur la minéralité on a parlé de la minéralité tout à l'heure alors peut-être que je vais vous surprendre mais j'adore les espaces urbains minéraux mais pour moi les espaces urbains minéraux c'est le modèle c'est les places espagnoles les places italiennes voilà par exemple la place qu'on a vue là tout à l'heure me fait très peur j'ai peur que ça fasse comme la place devant le cinéma c'est-à-dire totalement impraticable endettée aveuglante et surchauffée c'est une crainte que tout le monde a et ensuite je voudrais poser une question petite question qui n'a rien à voir avec le débat il y a un membre de l'association qui me demande quels sont les projets pour la maison de la rue du Monaster où se trouve le puits médiéval puisqu'elle est en arrêté de grand péril voilà donc sur je peux répondre aux trois questions que vous compléteriez si je rectifierai si je suis né là sur les sur les façades sur les héberges donc la réflexion elle s'est faite avec tous les propriétaires c'est pas l'idée qui sort du chapeau ce soir c'était bien une réflexion qu'on a dès l'origine dans le projet d'ailleurs c'est intégré dans le plan de financement et donc nous avons demandé l'accord à tous les propriétaires sur travailler sur ces façades là que nous avons obtenues à ma connaissance on a eu un avis favorable de tous les propriétaires qui étaient riverains du projet puisque ça fait partie et ça a été travaillé d'ailleurs par le cabinet Antoine Dufour ensuite sur le deuxième point que vous évoquiez sur le 20 20 bis l'endroit où il y a le puits des moines donc c'est là où nous avons un arrêté de péril si vous avez eu l'occasion de pousser la porte vous pourrez constater que le mur est excessivement dangereux puisqu'il fait un ventre je crois qu'on dit comme ça et que pour les locataires il y avait mis en danger de leur sécurité donc c'est la raison du péril imminent parallèlement il est proposé dans le cadre de ce péril imminent donc on leur a demandé de faire les travaux mais l'expert qui avait été nommé a conclu que les travaux n'étaient pas possibles qu'il fallait démolir pour reconstruire la cage d'escalier donc le puits se situe dans la cage d'escalier donc peut-être que une autre proposition a été faite de racheter sur la base de la valeur des domaines comme on fait toujours à la ville ces immeubles pour pouvoir les déconstruire et reconstruire en préservant bien sûr le puits qui est identifié et repéré dans le cadre du projet voilà c'est ce que je peux vous dire il y a aussi le passage qui est travaillé dans le cadre du projet pour accéder à la rue du monastère il y avait une autre observation sur la minéralité alors ça c'est plus sur la question de la question de la minéralité il y a vraiment quand vous allez à Barcelone sur la place du Magba c'est une immense place noire il n'y a pas un vent pour y avoir vécu il fait 45 degrés en plein été et par contre les gens il y a tout un tas de skateurs qui sont là tout le temps tout le temps tout le temps la place après les espaces s'ils ne sont pas utilisés par les gens si les usagers ne l'utilisent pas vous allez vous faire la meilleure place le meilleur parc etc il ne se passe rien c'est à dire si si les associations ne prennent pas aussi les devants pour faire des choses pour qu'il se passe des activités il ne se passera rien c'est sûr que la ville c'est comme l'entretien si on entretient plein de bâtiments il tombe en ruine et le projet il est aussi fait de telle manière de ne pas pérenniser un seul usage parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans le temps les choses évoluent très vite c'est à dire que si on prend un parti en disant ça va être ça on sait que dans 10 ans ça ne marchera plus ça passera sur autre chose le projet est fait un peu comme ça après sur la question d'ouvrir et de dire vous auriez dû accoler sur la partie des jardins suspendus des bâtiments pour venir créer nouveaux usages par exemple il y a une vraie question parce que étant donné qu'il y a des vestiges dessous on ne peut également pas construire c'est à dire qu'à chaque fois c'est à dire qu'il y a un sujet le sujet il est traité c'est comme un problème mathématique il y a des équations à un moment on est forcément devant le problème il faut le résoudre et avec un nombre de points qui rentrent avec un nombre d'inconnus on les prend et puis après effectivement le projet on aurait pu faire plein de choses il aurait pu être sauf qu'il y a des contraintes et ces contraintes il faut les respecter je suis d'accord avec vous sur le fait que la place ne vivra que si les riverains les habitants les associations en font un certain usage mais encore faut-il que cette place soit vivable et avec les périodes de chaleur qu'on a maintenant et de lumière on a un exemple à côté de place invivable le risque c'est un risque M. Véniche on est d'accord sur l'observation la place non vivable cet été pendant 45 jours il y a eu 300 enfants par jour sur la place du cinéma je pense qu'elle était vivable le problème c'est les usages qu'on en fait ça a déjà été évoqué il y a eu 300 enfants par jour sur l'île aux enfants c'est pas parfait c'était une tentative on ne savait pas comment ça allait fonctionner et c'est vrai qu'il a fait très chaud donc les jeux d'eau ont très bien fonctionné mais voilà c'est l'imagination c'est aussi aux élus aux associations de faire vivre les lieux et d'autres possibilités existent si vous faites la place Saint-Marc il n'y a pas un arbre et pourtant c'est une place qui vit parce qu'il y a un pôle d'attractivité touristique j'entends qu'aujourd'hui la réflexion sur la présence des arbres la présence de l'ombre tout ça c'est des climatiseurs de la ville bien sûr je suis d'accord mais il faut aussi qu'on ait des lieux où on puisse réaliser de grandes cérémonies l'année d'avant il y avait la finale de foot on l'a fait où à Aurillac maintenant enfin il faut comprendre que la ville a besoin de place pour ces grandes manifestations donc les usages c'est ce qu'on en fait c'est jamais parfait mais expliquer au théâtre de rue qu'on ne fait pas une place plate et qu'on met des pelouses partout sur la place Michel-Crespin ce sera compliqué mais il n'y a pas que le théâtre de rue il y a la finale de foot je ne sais pas quoi les usages c'est ce qu'on en fait et c'est vrai que c'est un défi en permanence pour les élus et les associations de s'interroger quels sont les lieux avec volume suffisant pour accueillir 5 à 6 000 personnes à Aurillac et on ne va pas tous les envoyer sur l'air événementiel il faut aussi qu'il y ait des lieux où la ville puisse vivre donc bon les usages j'entends et j'entends que la place la place de la paix est chaude je suis d'accord avec vous mais je vous dis quand on a un peu d'imagination on arrive à faire fonctionner la place comme la place jaude clairement comme d'autres idées vont naître pour l'année prochaine et les lieux aux enfants en continuera parce que ça a été un succès et ça a duré 45 ans après comme je disais la question de l'ombre étant donné qu'on ne peut pas mettre d'arbres sur le centre du site on voit que les arbres sont et la végétation qui est quand même présente au niveau des héberges et surtout pour tour du site après l'été s'il fait chaud on peut très bien mettre comme je disais tout à l'heure mais il ne faut pas pérenniser certains usages c'est à dire la couverture par exemple c'est dommage on monte sur le bel-véler s'il y a une couverture on ne voit plus les vestiges et du coup les gens ne comprennent pas donc il y a des questions qui se posent après le bâtiment de les péchés le rez-de-chaussée il peut servir à un moment on peut créer des usages et il peut servir également par exemple de partie d'ombre parce qu'on peut peut-être avec une couverture créer quelque chose et il y a un moment où mettre au milieu de cette place de mettre quelque chose de venir poser comme un plug ce n'est pas forcément la solution mais sur certains usages ça peut l'être voilà Y a-t-il une dernière question ? Non ? Bon mais moi je voulais vous remercier tous les autres d'être venus participer à cette présentation du projet donc bien sûr notre archéologue le servit merci au cabinet Antoine Dufour merci M. Périn merci Anne et puis je souhaite à tous une bonne soirée merci merci M. Périn merci M. Périn merci M. Périn merci M. Périn